Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter le gaz parfait. Avant de définir donc ce qu'est un gaz parfait, voyons donc comment ce concept a été introduit historiquement. Donc le premier à avoir travaillé sur les propriétés des gaz sont donc en 1662 et 1676 donc les premiers sont donc le physicien anglais Boyle et donc l'abbé français Marriott. Donc ces deux scientifiques ont démontré indépendamment l'un de l'autre que en fait à une température et pour une quantité de matière donnée on avait une relation qui était que la pression fois le volume est égal à une constante. Ensuite en 1787 donc quand même pas mal de temps après, à peu près un siècle après, Charles, un physicien français, a lui montré que pour une pression constante et une quantité de matière constante on avait également une constante qui était le volume divisé par la température qui était constante évidemment, une autre constante qui n'est pas la même que pour Boyle et Marriott. Ensuite en 1802 donc un peu plus vite cette fois c'est donc le français Galussac qui a montré que A, V et A, N constant on avait P sur T qui est égale à une nouvelle constante et enfin en 1811-1814 le physicien italien Avogadro et le physicien français Ampère ont montré indépendamment l'un de l'autre là encore que A, P et T fixé on avait V sur N qui est égale à une constante. Donc on a quatre relations qui à chaque fois montrent une constante entre deux grandeurs particulières et en supposant les deux autres fixés. Donc le français Clapeyron a montré en 1834 qu'en fait ces quatre relations pouvaient être imbriquées ensemble et donc décrire le gaz parfait avec donc comme équation P fois V qui est égale à NRT. Donc un gaz parfait est un modèle thermodynamique qui va permettre de décrire le comportement des gaz réels à basse pression. Donc il va utiliser donc des hypothèses. Ces hypothèses sont les suivantes il faut il faut considérer que les particules sont ponctuelles donc en fait on considère qu'elles ont un volume quasiment nul et qu'elles sont sans interaction donc c'est à dire qu'on néglige en fait les les phénomènes électriques qui peut se produire entre particules du fait donc de liaisons chimiques ou autres qui pourraient se produire entre ces particules. Et donc ce modèle va permettre de décrire les gaz à la pression atmosphérique et qui de manière générale il permet de décrire très fidèlement les gaz qui sont à basse pression. La pression atmosphérique peut étant considérée comme relativement basse. Ce gaz parfait va donc être décrit par des variables d'état qu'on a vu dans un système thermodynamique et donc on peut lier les variables d'état pour établir l'équation du gaz parfait. Cette équation est la suivante donc P fois V est égal à NRT. On a donc P qui est la pression du gaz en pascal, V le volume du gaz en mètre cube, N la quantité de matière du gaz en mol, R la constante des gaz parfaits qui vaut 8,314 joules kelvin moins 1 mol moins 1 et enfin T la température absolue du gaz en kelvin. Dans cette expression on a parmi les variables d'état P et T qui sont celles qu'on avait déjà décrit avant mais on voit pas la masse volumique donc on va chercher à déterminer l'équation des gaz parfaits avec la masse volumique. c'est ce que je vais faire maintenant. Donc mon gaz parfait PV est égal à NRT donc son équation d'état. La quantité de matière N est égale à petit m sur grand M donc que je en remplaçant dans cette expression je vais introduire la masse et j'ai le volume. J'ai donc PV qui est égal à MRT sur M. En modifiant cette formule en passant donc le V en dessous, RT en dessous et M au-dessus de l'autre côté, j'obtiens donc PM sur RT qui est égal à M sur V. On reconnaît ici la masse volumique. On a donc une nouvelle expression de l'équation d'état du gaz parfait qui est que ρ est égal à P fois M sur RT avec grand M donc la masse molaire ici donc du gaz.